Donc, en effet, on pourrait s'interroger pour savoir quel est l'avenir de ces espaces de bureaux, des différentes typologies. On a été habitué à vivre avec des immeubles séparés de bureaux pendant les années 80-90. On a été habitué à vivre dans cette urbanisation tertiaire des zones périphériques des villes. Ensuite, la Défense a proposé un nouveau modèle. Donc, on a eu tous ces modèles sous les yeux et on se demande aujourd'hui est-ce que ces modèles convergent finalement ? Est-ce qu'ils sont obsolètes ? Quel est le destin de toutes ces constructions qui ont été faites depuis une vingtaine ou trentaine d'années pour les resituer dans le temps de vie supposé d'un immeuble de ce type ? Et la question, évidemment, pour l'architecte, la convergence paraît évidente dans le sens d'une mixité des fonctions et dans le sens d'une intensité de la ville. C'est-à-dire que les tours, maintenant, telles qu'on les a faites jusqu'à la fin du XXe siècle, semblent disparaître pour au bénéfice de tours qui n'en sont plus vraiment, mais qui sont simplement des émergences ou des parties de quartiers plus mixtes dans lesquelles les fonctions sont mélangées et dans lesquelles les immeubles ont grandi. Alors, ils peuvent atteindre 100 mètres, 200 mètres, c'est-à-dire être assimilés à des immeubles de grande hauteur, mais ce ne sont plus des tours telles qu'on les avait imaginées dans le passé, séparées, monumentales, isolées du reste et uniquement destinées à accueillir des bureaux. Elles se mélangent, elles participent, elles communiquent, elles donnent sur des terrasses, elles s'ouvrent, elles ont des jardins tout autour d'elles et elles construisent d'une certaine manière, comme je suis en train de le faire au GROU, où je travaille sur le siège social Monde de Vinci, elles construisent l'environnement proche. La Tour et le nouveau siège social de Vinci va construire, en même temps qu'il se construit lui-même, la gare d'une partie de la gare de la Folie qui se trouve sous ses pieds. Et la moitié du terrain dont ce projet a besoin pour se construire n'existe pas. C'est-à-dire, je construis le bâtiment sur de l'air, au-dessus d'une gare, et je fabrique en même temps la gare qui se trouve en dessous. Donc je pense que les tours et les immeubles dans l'avenir seront à la fois mixtes et à la fois d'une typologie nouvelle, créant des porosités avec leur propre environnement.